Musique En 2017, Pedro Zegret a produit 21 gagnants pour 35 naissances. C'est des stats extraordinaires. Il produit des poulains comme lui, très compacts et très précoces. Dès la naissance, on sait que c'est des Pedro parce qu'ils se lèvent directement et ils vont téter. C'est déjà un signe de précocité. Pedro Zegret a gagné les Phoenix Techs à 2 ans. Il était chez Eden O'Brien. Il l'estimait beaucoup. Il a été ensuite accidenté, ce qui l'a empêché de courir à 3 ans. C'est comme ça qu'il est rentré les talons et qu'Alain Régnier et ses associés l'ont acheté il y a 3 ans. Musique Il a une famille très intéressante. C'est une famille des talons. C'est le frère de Footstep in the Sand. C'est l'oncle de Power. C'est des étalons qui produisent. Sa mère a encore produit une jument qui vient de se vendre 400 000 à l'automne dernier à Newmarket. Un papier très intéressant. C'est un poulain très sérieux de Pedro Zegret. A 90 000, on peut être jugé. On est juge. 90 000. Il a produit la première année plusieurs Black Types, dont Ferralia qui est deuxième de groupe 3. Ferralia qui a été décalé de la carte par Giovanna Riquem qui se lance maintenant sa poursuite. Björjone et Ferralia pour la victoire. A 100 mètres des buts avec Björjone et le numéro 2 qui a toujours le meilleur sur Ferralia. Björjone et le numéro 2 qui va s'imposer tout en bout. Le 4, Ferralia qui est deuxième. Et également Fatal Beret qui est cinquième de la Breeders' Cup. Ce qui est extraordinaire. Elle avait très très bien couru. On va en revoir à 3 ans. Il y a déjà 4 vainqueurs cette année en début d'année. Donc on s'attend à des bonnes perfs. Et puis il y en a chez des très bons entraîneurs qui sortent dès 2 ans. C'est un cheval qui apporte énormément de précocité. Et on va revoir cette année.